Bonjour à tous et bienvenue sur AideBTSMCO. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le dossier UE42 que j'ai moi-même réalisé, que j'avais réalisé pour mon BTS. Donc, je vais vous présenter justement ce que je propose justement pour tous les étudiants qui veulent avancer rapidement avec leur dossier UE42. Alors, dans cette vidéo, on va voir trois choses. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai créé et rendu disponible sur mon site ce dossier-là qui est composé de 10 fiches d'activité et de 50 annexes. Donc, 10 fiches d'activité qui vont vous permettre de réaliser, vous donner des idées justement pour votre dossier UE42. Donc, animer et dynamiser l'offre commerciale qui est le deuxième dossier professionnel à réaliser en BTSMCO. Donc, ça, c'est la première chose. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce dossier ? Deuxième chose, la structure vraiment, le contenu qu'il y a à l'intérieur que je vous propose. Et enfin, troisième chose, on ira directement sur mon ordi. Comme ça, vous verrez directement sur mon écran tous les étudiants qui ont accès à ce programme-là. Qu'est-ce qu'ils ont accès justement ? Vous allez le voir en live à la fin de cette vidéo. Le principal objectif de ce dossier-là, pourquoi est-ce que je l'ai créé ? C'est pour vous faire gagner un maximum de temps. Parce qu'on sait que les dossiers professionnels, on est tous dans des entreprises un peu différentes et similaires à la fois. Ça dépend du secteur d'activité. Et des fois, on ne sait pas trop quelle activité faire pour valider nos compétences. Et du coup, grâce à ce dossier-là, vous allez gagner un maximum de temps parce que vous allez trouver déjà des idées rapidement. Puisque j'aurai 10 fiches d'activité, donc 10 idées potentielles à mettre en place dans votre magasin pendant votre stage ou votre alternance. Ensuite, vous allez avoir aussi des activités cohérentes qui vont être conformes aux BTS et aux attentes en termes de validation de compétences. Puisque le but, c'est de proposer des activités. Donc, c'est au moins 7 ou 8 activités pour votre dossier. Donc là, j'en ai créé un peu plus. Comme ça, ça vous donne des idées supplémentaires. Et donc, le but, c'est de valider toutes les compétences qui sont attendues pour cette matière-là. Donc, il faut vraiment avoir des bonnes activités. Quand vous allez faire vos fiches d'activité, il va falloir, vous allez avoir des documents commerciaux que vous allez créer, des tableaux de bord par exemple. Plein d'idées d'annexes différentes. Et donc, à l'intérieur, justement, j'ai à peu près une cinquantaine d'annexes dans ce dossier-là qui, pareil, ça va vous donner un maximum d'idées, d'annexes à créer que peut-être que vous n'y avez pas pensé. Une certaine capture d'écran à faire d'un certain logiciel ou d'une méthode que vous n'avez pas forcément pensé à faire. Et donc, ça sera un élément supplémentaire à présenter quand vous allez présenter votre dossier professionnel, tout simplement. Alors, quelle est la structure justement à l'intérieur de mon dossier, donc de mon programme qui est accessible en description ? Donc, je reprends, je prends justement mon petit pointeur. Donc, le dossier professionnel, il est composé pour le dossier UE42 de 8 thèmes différents. Donc, je ne vais pas vous les énumérer. Mais par exemple, vous avez le thème 1, c'est élaborer, adapter en continu l'offre des produits et des services, etc. Donc, il y a 8 thèmes et 8 grosses compétences à valider dans ce dossier-là. Donc, en tout, il y a 10 fiches d'activité que j'ai réalisées. Donc, forcément, au moins une par thème, bien sûr. Et vous avez 2 thèmes où vous avez 2 fiches d'activité en plus. Comme ça, ça vous donne une idée, un exemple supplémentaire. À l'intérieur justement de ce dossier-là, vous allez avoir justement, quand vous allez adhérer à ce programme-là, vous aurez accès à celui dossier. Et dans celui dossier, ensuite, il y a plein de sous-dossiers. Donc, à chaque fois, un petit dossier fiches et un petit dossier annexe. Donc, bien sûr, on va mettre les fiches à l'intérieur et les annexes de l'autre côté. Et dans les fiches, vous aurez accès aux fiches en format Word et en format PDF. Alors, format PDF, ça va permettre de lire sur n'importe quel support. Que vous soyez sur Mac, PC, sur un smartphone, peu importe. Vous allez pouvoir lire n'importe quand. Et si jamais, pour gagner du temps, tout simplement, vous aurez directement les fiches accessibles en Word. Donc, ça vous permettra de reprendre les structures de fiches, notamment si vous n'avez pas de structure type qui vous a été donnée. Donc, vous allez gagner un peu plus de temps aussi. Donc, ça, c'est comme ça que ça se construit à l'intérieur de mon programme. À l'intérieur, il y a aussi plus de 50 annexes. Donc, à chaque fois, par exemple, là, j'ai pris pour un exemple de la fiche numéro 1. Élaborer, adapter l'offre en continu de produits et de services. Donc, vous allez avoir plein de types d'annexes. Des tableurs Excel, des rapports d'enquête, par exemple, de satisfaction, des rapports d'enquête ou d'études, études de concurrence, etc. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a des trames de gris d'évaluation. Puisque là, comme vous voyez, c'était justement une enquête de satisfaction, une étude de concurrence que j'avais réalisée pour la fiche numéro 1. Donc, qui permet d'élaborer et d'adapter justement son offre. Une fois qu'on a fait notre étude. Donc, vous avez une cartographie des concurrents, la grille d'évaluation, en format Excel, les formats Word. Donc, vous allez pouvoir reprendre ces structures-là et les adapter à votre point de vente. Donc, ça va vous donner des idées et gagner du temps, bien sûr. Vous allez avoir un rapport d'études à l'intérieur, etc. Donc, vous avez pas mal de choses. Vous aurez des diaporamas de présentation pour présenter une fiche d'activité. Comment est-ce qu'on peut faire ? Des études documentaires, etc. Donc, vous voyez qu'il y a plein de types d'annexes différentes qui seront accessibles à l'intérieur. Et donc, toutes ces annexes-là, il va falloir les créer pour vous. Et du coup, plutôt que de se casser la tête à trouver comment est-ce que je vais mettre en forme, là déjà, vous aurez un exemple de mise en forme, de comment faire. Et vous pouvez même les réutiliser et l'adapter, bien sûr, à chaque fois à votre cas, à votre entreprise. Puisque chaque entreprise est, bien sûr, différente. Donc, j'insiste bien sur ça. Ce n'est pas un dossier où vous allez le prendre et vous allez l'envoyer comme ça. C'est un dossier qui va vous inspirer, qui va vous donner des idées, qu'il va falloir ensuite adapter à votre propre entreprise, tout simplement, puisque chaque entreprise est différente. Donc, on va maintenant aller, pour finir cette vidéo, directement sur mon ordi, en capture d'écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir exactement, concrètement, le dossier que vous recevrez si vous vous adhérez à ce programme-là. Donc, on se retrouve à ce niveau-là. Donc, vous retrouvez les 8 thèmes, justement, de cette compétence-là. Donc, UE42, donc unité d'enseignement 42, animer et dynamiser l'offre commercial. Donc là, vous avez tous les thèmes. Et comme je le disais dans mon diapo, à chaque fois que vous allez cliquer sur un thème, vous allez avoir un dossier avec les fiches et un dossier avec les annexes. Donc, dans les dossiers fiches, vous allez avoir à chaque fois le format Word et le format PDF. Donc, ça, c'est pour le thème 1. Vous allez avoir, en cliquant sur les annexes, ensuite, toutes les annexes qui seront disponibles. Par exemple, si je vais sur le rapport d'études de concurrence, vous aurez juste à cliquer dessus, bien sûr. Et après, les documents s'ouvriront sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, ça dépend. Ou sur votre Mac, ça dépend de ce que vous avez. Et donc là, vous aurez un rapport d'études de concurrence. Donc là, vous avez plusieurs types. Donc là, c'était celui qui avait été réalisé par mon frère, puisque lui aussi avait fait un BTS. Il avait fait une étude de concurrence. Donc, j'ai mis en plus des annexes supplémentaires pour vous donner encore des idées. Donc là, vous retrouvez un rapport tel que vous pourriez le faire, justement, pour votre étude commerciale, votre étude de concurrence. Donc ça, c'était pour le thème 1. Ensuite, vous avez, bien sûr, le thème 2. Donc le thème 2, c'est justement sur une réimplantation de rayons. Donc, c'est vraiment quelque chose de costaud que j'avais fait. Et dans les annexes, ici, vous avez une étude de linéaire et un plan d'implantation. Ça, je vais vous le montrer parce que je trouve que c'est quelque chose qui m'avait pris beaucoup de temps. Et c'est quelque chose digne d'un merchandiser, comme on dit. Donc là, après, vous arrivez sur un tableur Excel. Donc avec justement toute mon étude ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'avais fait... Ça peut vous donner des idées. J'avais carrément fait les plans de mon rayon pour la réimplantation. Et donc, ça va vous donner des idées, justement, de choses que vous pourrez mettre en place. Donc après, vous avez le thème 3. Donc le thème 3, ça portait sur la qualité de service d'un rayon. Comment est-ce qu'on va assurer la qualité de service d'un rayon ? Ensuite, vous avez le thème 4. Ça portait sur l'animation commerciale. Comment est-ce qu'on va faire une foro 20 ? Et comment est-ce qu'on va mettre en place une tête de gondole ? Donc c'était pour Noël sur le foie gras. Donc là, en l'occurrence, vous avez deux fiches d'activité à l'intérieur. Donc la fiche, justement, ici, foro 20. Et la fiche tête de gondole foie gras qui vous donnera, bien sûr, des idées. Donc ça, c'était le thème 4. Vous avez le thème 5 ici. Donc là, c'est pareil. Vous avez deux activités à l'intérieur. Donc ça, c'est sur l'animation et promotion. Donc comment mettre en place une promotion ? Donc c'était une promotion de fidélité que j'avais réalisée dans mon magasin. Et comment est-ce qu'on peut mettre en place aussi une opération de déstockage, qui est une opération de promotion derrière, qui a pour but de déstocker ? Donc là, c'est pareil. Vous retrouvez également deux fiches d'activité dans cette compétence. Donc opération de déstockage et mise en place d'une promotion de fidélité. Donc ça, c'était le thème 5. Dans le thème 6, vous avez comment mettre en place un plan de communication. Dans le thème 7, vous avez comment justement créer une campagne publicitaire, puisqu'il y a toute une partie publicité, communication dans ce dossier-là. Donc là, c'est une grosse fiche sur comment est-ce qu'on va créer une campagne publicitaire. Donc bien sûr, à chaque fois, vous avez les fiches et les annexes qui vont avec. Et le thème 8, comment faire une analyse des performances. Donc là, c'était une analyse très complète de mon secteur d'activité, enfin de mon secteur où j'étais dans mon magasin, donc le secteur ELDPH, ou autrement dit PGC. Ça dépend des magasins et des enseignes. Et là, dans les annexes, pareil, vous avez également des annexes dessus, avec un diaporama de présentation que j'avais réalisé, un rapport d'analyse des performances, donc plein d'annexes différentes. Donc voilà, je vous ai présenté justement ce programme-là. Donc, je voulais faire cette vidéo parce que c'est nombreux et nombreuses d'entre vous commencent à se poser des questions sur justement la valeur que je peux apporter à travers mes programmes-là. Donc là, je voulais montrer directement en live, en vidéo, comme ça vous voyez concrètement ce à quoi vous allez vous attendre justement. Donc, ce n'est pas du vent ce que je propose, c'est vraiment des dossiers costauds. Des dossiers que j'avais eu 20 sur 20 ou deux dossiers en professionnel, que ce soit l'un ou l'autre, j'avais eu 20 sur 20 à l'oral. Et du coup, grâce à l'aide de ces dossiers-là que j'avais présentés. Donc, je ne peux pas vous garantir que vous aurez une note excellente, mais en tout cas, vous aurez des bonnes bases déjà pour construire un dossier qui sera digne de ce nom, un vrai dossier professionnel. Donc, vous serez fiers de présenter le jour de votre examen ou devant votre professeur en contrôle continu. Et du coup, ça va vous donner surtout plein d'idées et du coup, vous faire gagner un maximum de temps. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo sur le dossier U41 où je le présente également si vous avez quelques doutes. Et bien sûr, en description, vous avez justement mon dossier qui est accessible. Vous avez juste à cliquer sur le lien et adhérer au programme et vous aurez accès bien sûr à tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bien sûr, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501